mesdames et messieurs merci beaucoup de d'être avec nous nous sommes congo buzz nous parlons aujourd'hui de l'entrepreneuriat dans le secteur minier en république démocratique du congo comment ce secteur est-il organisé quels sont les avantages les difficultés qui rencontrent les les entrepreneurs dans le secteur minier dans la sous-traitance du secteur minier on va essayer de se pencher sur cette thématique l'émission aura une vocation pédagogique parce que la personne qui est là va essayer d'expliquer un peu les méandres qui entoure ce secteur et comment on peut justement trouver des solutions à ce problème nous recevons pour vous mesdames et messieurs monsieur pichu malaba monsieur pichu malaba il a plusieurs entreprises plusieurs entreprises de sous-traitance dans le secteur minier je vais lui donner la parole il va se présenter toutes ces entreprises va se citer toutes entreprises qui dirigent aujourd'hui en république démocratique du congo basée particulièrement dans l'espace katanga l'espace katanga les camps katanga voilà il est avec nous ici ce plateau monsieur pichu malaba bienvenue dans cette émission merci merci alors monsieur pichu malaba bienvenue d'abord kinshasa merci alors vous êtes venu ici pour nous parler du secteur dans lequel vous évoluez alors vous avez d'abord combien d'entreprises et pour le moment j'en ai cinq que je dirige il ya dns global network services d'hier si j'ignoré glory to glory juna et sarai et multiplier ou bien multiplier ce sont les entreprises que nous dirigeons certains sont vraiment allongés vers le secteur de transport des minerais d'autres de transport international d'autres dans le secteur engineering dans les mines donc vraiment nous avons essayé de balaer le tout et c'est ce qui nous amène ici pour essayer de parler de ce que nous vivons comme réalité dans ce secteur d'accord ça fait combien de temps que vous êtes dans ce secteur ça fait plus de cinq ans que nous sommes dans ce secteur et nous sommes venus à partir de l'occident et nous sommes venus à la paix du président pour venir apporter notre pierre et avec beaucoup d'espoir nous avons apporté nos matériels de tout ça et au fur et à mesure nous avons compris le jeu du congo comment ça marche et on a compris qu'il ya aussi beaucoup de choses qu'il faudrait qu'on fasse pour que les choses changent que les choses deviennent un peu plus clair mais alors on est là merci monsieur pichou malaba dites nous maintenant le secteur de la sous-traitance dans le domaine minier comment est-il organisé en république démocratique du congo il ya beaucoup à dire dans ce secteur il ya vraiment beaucoup à dire il ya la respect qui doit être l'organe de régulation et malheureusement il ya beaucoup de choses qui sont laissées sur la table et qui fait que le secteur lui-même puisque ce n'est pas aussi régulé dans le sens que ceux qui ont les compétences l'excellence les matériels ne parviennent pas souvent à accrocher à des marchés et ce secteur est plutôt organisé d'une certaine façon telle que vous devez connaître des gens à l'intérieur du système vous devez n'est ce pas appliquer par ce qu'on appelle les tenders mais tout ça c'est coordonné du dessert d'une certaine façon telle que parfois ou encore plusieurs fois ceux qui sont choisis sont déjà pré choisis par ceux là qui choisissent je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ceux qui seront sélectionnés à la fin sont déjà pré sélectionnés par ceux là qui sélectionnent et ça devient très compliqué pour compétir bon c'est la réalité congolaise au fait n'est ce pas mais quand vous êtes à l'intérieur vous trouvez réellement que les avantages dont on vous a proposé avant d'acquérir un marché et la réalité maintenant du marché souvent ce sont deux choses différentes je vais essayer d'élaborer un peu lorsque une mine a un projet par exemple ils veulent faire quelque chose ils vont faire un appel d'offres et plusieurs compagnies vont compétir ils vont apporter leur profil leurs compétences ils vont essayer d'élaborer de visiter le site et avoir toutes les informations possibles et essayer de n'est ce pas proposer leurs solutions à la question du projet n'est ce pas maintenant il ya une loi c'est une loi comme subliminale c'est à dire au début c'était que les miniers pouvaient le dire à haute voix mais maintenant c'est pratiquement à voix basse ils vont choisir le moins au fond et ses offres se font dans un cadre tel que c'est c'est vraiment ce n'est pas public donc chaque personne doit pouvoir appliquer et soumettre et être interviewé d'une façon privée et de cette façon vous ne saurez pas ce que l'autre a dit et comment alors maintenant vous proposez vos prix et de l'autre côté on va voir celui qui est le moins offrant malheureusement ceci entraîne des effets très néfastes pour nos mines et pour nous des sous traitants dans le sens que lorsque l'on choisit le moins offrant le moins offrant souvent n'a pas les équipements nécessaires pour accomplir la tâche et c'est pour ça qu'ils vont offrir le moins c'est parce qu'ils n'ont pas acheté au préalable des équipements qui vont les permettre mais qu'est ce qu'ils cherchent ils cherchent peut-être à entrer dans les secteurs à être là et se faire un peu d'argent et peut-être avoir une vision d'acheter les équipements après mais pour ceux là qui ont déjà des équipements ils vont comptabiliser les équipements qu'ils ont acheté au préalable avant de les faire dans leur proposition n'est ce pas ils vont comptabiliser ça et leur offre sera un peu plus supérieure pourquoi parce qu'ils ont des compétences ils savent ce qu'ils font et en proposant ces chiffres c'est basé sur non seulement l'entraînement ou l'éducation de leurs travailleurs qu'ils ont investi mais aussi c'est basé sur les équipements qu'ils ont acheté au préalable en d'autres termes quand il ya une entreprise qui veut investir dans le secteur minier cette entreprise a besoin des de la sous traitance pour matérialiser le projet correct et avec ça il ya d'abord un appel d'offre qui est soumis vous souscrivez il ya sélection on vous prend et ceux qu'on prend souvent sont les moins offrants les moins offrants et pratiquement ça signifie on prend les médiocres les médiocres ouais et cela entraîne quoi cela entraîne une certaine surtout pour nous les congolais une certaine pensée derrière les miniers qui sont des investisseurs disant que les congolais ne font pas un bon travail ça donne une mauvaise réputation aux entreprises congolaises parce que lorsque quelqu'un qui n'a pas à qui a accepté le minimum ou encore le bas automatiquement il ne saura pas accomplir la tâche 1 il sera et sera dans des conditions telles que lorsqu'on lui demande de finir un travail x dans un temps y il ne saura pas le finir et finalement l'investisseur sera que non c'est un contractant congolais il n'a pas su finir allons chercher en afrique du sud ils seront plus rapides parce qu'ils sont plus compétents mais à l'origine c'était leur sélection la loi qui est pratiquement une loi subliminale où ils ne disent pas à haute voix mais c'est ce qu'ils font il prend le moins offrant et lorsque vous prenez le moins offrant si nous tous nous savons qu'ils ont eu que l'entreprise prendrait le moins offrant qu'est ce que nous ferons nous allons compétir vers le bas ça signifie si quelqu'un offre 10 dollars pour un service moi je vais offrir 9 pour prendre le le même service et l'autre s'il entend que j'ai dessus descendu à 9 il va précipitamment descendre à 5 pour prendre en se disant que j'entre d'abord dans le dans la compagnie que je commence à servir même si je veux me battre mais au final peut-être de l'intérieur je vais essayer de trouver un autre contrat qui va et en faisant ça ils entrent ils ne parviennent pas accomplir le travail parce que dans la sous-traitance quand vous avez accepté de donner un service à une compagnie c'est dans vos responsabilités de le finir de commencer et de le finir avec vos moyens et soumettre maintenant la facture à la fin maintenant quand vous avez demandé le prix le plus bas ça vous entraîne des effets très néfastes qui font que vous ne saurez pas avec vos dépenses souvenir à accomplir ce projet automatiquement la réputation de votre compagnie qui est liée directement à la réputation des compagnies congolaises parce que n'oubliez pas bien qu'il y a la loi de la sous-traitance dit que cela ça doit aller vers les congolais mais le pays est dans un état tel que les congolais n'ont pas des capitaux pour subvenir à des grands contrats donc les milieux sont dans le droit lorsque ils cherchent des sous les contractants quand ils ne voient pas des congolais avec des capitaux pour faire un travail x ou y ils reviennent à l'étranger ils vont chercher des des contractants à l'étranger et comme je disais si un congolais abîme il en tâche toute la communauté et nous avons une certaine réputation qui dit que les contractants congolais ne font pas bien le travail mais en réalité c'est à cause de la loi ou de cette façon de sélectionner les congolais mais qu'est ce qui favorise tout ce ce problème cette difficulté qu'ils rencontrent les congolais qu'est ce qui est à base de ce problème la régulation il n'y a pas de vraiment une certaine régulation comme nous pensions c'est pour ça que un peu je charge la respect la respect est là pour se rassurer pour le moment leur travail est tellement focalisé à se rassurer qu'il ya des congolais qui ont trouvé des contrats avec des compagnies minières mais ils ne se focalisent pas sur réguler de quelle manière ils trouvent ces contrats et comment ils sont rémunérés dans ces contrats ce qui veut dire la vision du chef de l'état qui était de créer des congolais millionnaires ne peut pas être réalisé dans ces conditions c'est pratiquement impossible je suis dans le secteur je peux défier n'importe qui de me dire dans les trois ans qui sont rentrés qui sont passés s'il ya eu un congolais je dis même un je sais qu'on a présenté à la télé on avait présenté des gens soit disant des millionnaires mais c'est pas ça ils n'étaient pas des millionnaires ils ont acquis des marchés des millions des dollars n'est ce pas lorsque vous avez un marché des millions des dollars cela ne fait pas de vous un millionnaire vous devez devenir millionnaire lorsque après avoir effectué ce marché vous avez un bénéfice supérieur à 1 million de dollars là maintenant vous allez vous appeler millionnaire mais si on vous donne un marché de 2 millions de dollars ou 5 millions de dollars et qu'il vous faudrait 4 millions 800 dollars pour l'accomplir vous n'allez pas vous appeler millionnaire et c'est les conditions dans lesquelles nous sommes maintenant donc il ya une certaine manque de régulation de comment est-ce que les sous traitants sont payés comment la tarification est fait dans l'un respect failli dans l'accompagnement ou dans la régulation de la passation de marché de l'exécution entre contactant et puis exactement la respect de vous devrez normalement être informé de comment est-ce que les tarifs le minimum de barème j'ouvre d'un exemple mais vous savez que aujourd'hui dans les mines la plupart des travailleurs touchent peut-être un dollar par jour mais leur travail nécessite c'est extrêmement difficile mais ils sont habillés comme des travailleurs normaux ils mangent à midi mais leur salaire venant d'une sous traitance est peut-être de 1 ou 2 dollars par jour pendant que la mine ou bien l'action que ces travailleurs font produit des milliards de dollars ou des millions de dollars par jour mais la différence c'est quoi lorsque l'entreprise a demandé que vous puissiez prester ils ont cherché le moins offrant et le moins offrant accepte de prendre dès qu'il prend il se rend compte qu'il ya des dépenses à faire et que ces dépenses ne permettra pas à ceux qui payent des employés un certain montant il est diminué jusqu'au bas de l'échelle pour essayer d'accomplir le projet donc la régulation devait arriver à quel moment la respect devait s'impliquer que lorsque quelqu'un a un contrat de savoir combien il est payé la respect se rencontre seulement de prendre les cinq pour cent il prend cinq pour cent cette organisation elle prend cinq pour cent de tout ce qu'on nous paye n'est ce pas mais elle ne s'implique pas de se rendre compte de comment on nous a fixé ce taux parce que c'est fixe qui fixe le taux le comme je vous ai dit on prend le moins offrant à l'eux offrant c'est un propos oui oui en prenant le moins offrant c'est à dire les congolais sont en train de faire une compétition vers le bas et la resp devait intervenir pour empêcher que les congolais eux mêmes se rendent un très mauvais service en faisant une compétition vers le bas en prenant les prix le moins cher et ce prix là font que nous tous nous accueillons maintenant on commence à nous accueillir une réputation dans les mines que les sous-traitances congolaises ne sont pas à la hauteur n'est ce pas pourquoi parce que on nous donne très peu d'argent dans les projets et le fait qu'on nous donne très peu d'argent nous ne sommes pas en mesure de faire vite ou d'engager des compétences requises et ce ci fait que nous aménons les gens d'une certaine catégorie pour arriver tant bien que mal à accomplir le travail et au final le travail n'est pas très bien fait et on nous condamne mais le fait de n'est pas être accompagné par l'ARSP le l'ARSP pouvait par exemple donner des barèmes donner une certaine régulation dans le sens que on ne peut pas pour un projet pour des projets x ou y ça ne peut pas être en deçà ou en dessous de ce ce montant ce montant de telle façon que même si on fait la compétition à ce moment s'ils disent ça la compétition ne sera plus du montant mais ça sera du matériel ou encore des compétences que vous amenez sur la table alors les gens vont aller amener des compétences congolaises pour n'est ce pas essayer d'arracher un marché mais le fait de ne pas nous encadrer de ne pas être là pour obliger aux compagnies minières de ne pas nous forcer à faire une compétition vers le bas ça nous amène vraiment dans des troubles complètement qui nous empêchent d'évoluer et c'est pratiquement impossible de créer des millionnaires dans ces conditions qu'est ce qui empêche l'ARSP de fixer le barème je compte je comprends que peut-être c'est il ya il ya peut-être un problème de comprendre la vision de l'ARSP la vision de l'ARSP c'est devrait être de réguler mais mais jusque là la vision de l'ARSP est de se contenter de savoir si il y a des congolais dans une entreprise qui font la sous traitance sont pour autant réguler de comment ils sont recrutés de comment ils sont payés pour se rassurer réellement que les congolais trouve aussi assez d'argent dans les mines pour devenir la moyenne classe de ce pays vous savez que nous parlons de social par exemple c'est ce n'est pas le soit le goût le président ou le gouvernement d'une façon magique qui vont améliorer le social du congolais c'est il n'y a aucun pays où un gouvernement a amélioré le social du congolais j'entends ça souvent des congolais c'est une une sorte de d'une intelligence collective les congolais pensent que c'est le gouvernement qui est responsable d'améliorer les conditions non le coup il crée uniquement des conditions et ses conditions qui il crée des conditions de qui pas de tous les congolais il crée des conditions des entrepreneurs congolais ce sont les entrepreneurs congolais qui engageront les congolais qui paieront les congolais bien et automatiquement la question du social va se régler donc le gouvernement n'a pas à chercher à améliorer les conditions de n'importe qui non c'est uniquement améliorer les conditions des entrepreneurs congolais qui sont en charge de du social du congolais je ne sais pas si vous comprenez la logique une personne doit travailler pour améliorer son propre social et pour travailler il doit se faire engager dans une entreprise et cette entreprise doit être n'est ce pas ça doit être ça doit appartenir à un citoyen congolais qui n'est ce pas travail avec une certaine régulation avec une organisation de régulation qui lui permet n'est ce pas d'acquérir des marchés et que ces marchés lui permettront de tourner et de payer ses frères congolais et automatiquement améliorer le social donc cette façon de congolais de penser que le gouvernement je ne sais pas comment va améliorer les les socials du congolais est aberrante et nous ici c'est une question peut-être on doit essayer d'éduquer la masse le se prendre en charge le peuple doit savoir que dans chaque pays il ya ceux là qui les faiseurs les améliorateurs si on peut même utiliser le mot ok du social c'est ce qu'on les appelle les entrepreneurs ceux qui ont des entreprises ceux qui gèrent les masses ceux qui payent les pères de famille et les mères de famille cela c'est à eux qu'incombe le le cette tâche et ils doivent être accompagnés par des organismes de régulation qui les permettent de ne pas tomber en dessous d'une certaine moyenne c'est pour ça que je dis alors vous dites que il est possible que la vision du chef de l'état à savoir la création des millionnaires congolais est possible dans le secteur de la sous-traitance minière c'est possible mais oui comment la vision est possible et là là parmi les choses que ça doit être fait c'est la régulation réguler la sous-traitance parce que nous les congolais nous ne faisons pas les mines directement il n'y a aucun congolais à ce que je sache au moins au katanga qui a une mine à lui seul ce sont les étrangers qui viennent avec leur capitaux qui achètent des carrés miniers ou des gisements et qui les exploitent mais non il doit y avoir une relation entre ces investisseurs et les congolais qui sont les entrepreneurs les entrepreneurs sont les la première ligne de front entre l'investissement qui vient de l'extérieur et le peuple qui est le travailleur donc il doit y avoir une certaine relation c'est la relation qui crée qui créerait les emplois et cette relation doit être régulée d'une certaine façon de telle façon que cet argent si un investisseur vient avec un milliard de dollars pour investir avant de récupérer son bénéfice ce 1 million de dollars ou c'est un milliard de dollars doivent tomber dans les mains des congolais selon la loi qui sont les sous traitants qui doivent lui faire les projets pour lesquels il est venu travailler et ce sont ces congolais en prenant ces portions d'argent ensemble qui vont lui accomplir la tâche globale s'il est venu faire pour exploiter les minérés c'est les congolais qui vont transporter qui vont creuser qui vont transporter et qui vont faire toutes les portions ou encore sur la chaîne n'est ce pas de production ils vont intervenir pour lui faire son bénéfice alors par exemple dans le secteur minier je veux vous dire quelque chose dans le secteur minier 40% des dépenses c'est le transport c'est à dire le carburant le transport des minérés 40% des dépenses d'une mine est considéré dans la catégorie transport c'est à dire si quelqu'un amène un milliard de dollars 400 millions de dollars il ira dans le transport à partir de la mine jusqu'à l'endroit où on est en train de travailler à l'usine et puis de l'usine jusqu'à l'extérieur là où il va vendre toute cette dépense et 40% donc 400 millions de dollars devrait normalement tomber dans les mains de congolais parce que c'est une sous traitance c'est à dire que ce n'est pas directement lié au travail que l'investisseur est venu faire alors le congolais devait prendre ça 40% alors c'est à dire les congolais qui ont des camions devraient se partager cet argent n'est ce pas les congolais qui doivent amener le carburant devraient se partager cet argent c'est beaucoup d'argent et ça je donne seulement un exemple pour une mine de 1 milliard de dollars d'investissement nous avons plus de 100 peut-être 80 mines dans une petite région au loire là-bas c'est à dire les chiffres que j'aime les investisseurs investissent 80 80 investisseurs 80 mines à peu près c'est presque maintenant 80 qui sont là il ya les grands et les petits il ya des trous partout au katanga si vous allez maintenant surtout au loire là-bas et vous allez comprendre que chaque mine avait un budget et dans ce budget 40% devrait aller au transport je ne prends que le transport parce que c'est parmi les dépenses les plus considérables dans une exploitation minière cette dépense devrait tomber dans les mains des congolais parce que c'est ça même la sous-traitance mais est-ce que ça tombe dans nos non ça ne tombe pas pourquoi parce que nous mangeons des miettes je veux vous donner un exemple il ya maintenant des étrangers qui amène leur propre camion et ils aiment ils prennent un seul congolais ils le mettent dans les papiers et près ils disent que c'est une société congolaise et la respect n'est pas le transport dans les transports ça nous prenons vraiment le cas des transports la respect devait se rassurer que les compagnies sont réellement des compagnies congolaises comment se rassurer sont des compagnies congolaises il faut oui c'est ça je vais donner la solution la solution c'est chaque fois que une compagnie s'enregistre à la respect ils doivent envoyer leur statut et dans les statuts la respect doit se rendre compte qui sont réellement les propriétaires de la compagnie et quels sont les parts quelle est la distribution des parts et la respect doit se aussi poursuivre pour réellement voir si le congolais ou les congolais qui sont là dedans trouvent là réellement les parts qui reflète dans leur compte bancaire parce que la trichérie c'est quoi on peut les mettre sur les statuts de la compagnie mais on leur donne rien on leur donne un perdiem et c'est ce qui se fait vous voyez un congolais qui donne son nom et on amène le dossier mais finalement on lui donne seulement un perdiem il n'est pas il participe même pas à un conseil de de gestion de cette compagnie mais son nom figure dans le statut de la compagnie parce que la loi dit que il faut que la société soit congolaise donc cette trichérie facilement la respect et les organes de régulation de vous vous devrez regarder ça et c'est facile à faire l'audit que dit la loi combien de congolais devrait être dans les statuts des entreprises un seul nom peut suffire selon la loi là selon la loi un seul nom suffit tant qu'il ya un congolais mais c'est que les étrangers ont fait c'est que ils mettent justement un nom mais il ne lui donne même pas le pourcentage parce que pour être investisseur bon ça ce sont des réalités congolaises puisque nous n'avons pas de fonds pour être investisseur il faut amener ses propres fonds il faut amener quelque chose sous la table pour qu'on te donne les parts dans une compagnie alors comme les congolais n'ont pas ces fonds là on met leur nom et on leur donne une barème quelque chose comme un bon d'accord mais dites nous maintenant puisque vous dites que les congolais ne profite pas de cette exploitation minière mais à qui alors profite-t-elle aux étrangers les étrangers ont compris rapidement comment jouer le jeu au congo j'ai vu des chinois par exemple qui sont très contents quand ils atterrissent au congo ils sont très contents parce qu'ils savent qu'en sortant ils vont faire beaucoup d'argent et ils en font ils en font ils sont des vrais millionnaires les congolais et les chinois les chinois qui arrivent et les étrangers qui arrivent les suis à les soudafricains oui il y en a beaucoup parce que il ya un problème et nous devons être francs et je dois être je dois le dire franchement dans les 20 ou 30 ans qui sont passés le congo n'a pas produit des ingénieurs décents et les mines en souffrent terriblement des ingénieurs qui peuvent réaliser un projet du début jusqu'à la fin avec tous les calculs et faire de ce projet rentable lorsque les étrangers viennent ils constatent ce déficit dans le congolais qu'est ce qu'ils font ils recrutent les étrangers n'est ce pas et la loi les permettent lorsque vous ne trouvez pas de compétences locales vous en cherchez ailleurs la vérité c'est que le congo n'a pas dans les 30 dernières années le congo est pratiquement chaotique sous le plan éducationnel de telle façon que les compétences requises à des hauts niveaux ne sont tellement rares vous trouvez très peu des gènes des managers gêner général d'un general managers au niveau supérieur congolais ici la plupart ce sont des blancs ou encore des sous d'afrique il n'y a pas d'université qui forme des managers comme vous le dites encore une fois je vais vous dire franchement la médiocrité a primé pendant trente ans dans ce pays et ceux qui en sort ne sont pas directement capables d'assumer la gérance de 2 3 4 milliards de dollars d'investissement et on cherche les d'autres qualificatifs j'espère qu'avec le temps allant maintenant que les choses commencent à rentrer un peu dans la normale que nos universités vont réellement former des gens qui peuvent dès le premier jour être capable de gérer une mine je vous dis que c'est très peu on ne va pas me contredire il n'y a pas d'ingénieurs miniers capables de gérer malgré les facultés que nous avons parce que c'est la théorie il ya les minimum par exemple toutes les mines sont informatisées et nos ingénieurs n'ont pas tout ça dans leurs universités et quand on les engage on doit les envoyer ailleurs d'abord un même dans ces conditions on les envoie d'abord en afrique du sud ou en occident pour faire peut-être une année pour se le remettre à niveau et quand ils rentrent essayer de pallier et tout ça mais en attendant on amène ceux qui sont prêts parce que eux ils ont étudié avec les outils la technologie à avancer les ceux qui viennent avec la technologie amène parfois la technologie de pointe qui n'est pas ici dans nos études dans nos universités ici et c'est un problème de médiocrité qui s'est déjà implanté pendant longtemps et que nous devons essayer d'éradiquer au fil ça c'est la compétence congolaise est très moindre ça c'est une vérité et nous devons nous dire c'est vérité en face pour corriger pour corriger mais comment vous avez dit que les entreprises étrangères profitent donc des mines congolaises au déprimant des congolais ok par quel mécanisme le mécanisme c'est d'abord comme je vous ai expliqué en utilisant la sous traitance congolaise et en utilisant une loi qui n'est pas directement dite mais qui est une loi qui est sous-entendue on prend le moins au fond je vais vous donner un exemple lorsque les mines ont commencé à émerger dans ce pays quelqu'un qui pouvait n'est ce pas faire par exemple aider à créer un béton n'est ce pas armé les mines chargées 35 dollars par mètre cube c'est à dire on vous demande de faire une histoire de 100 mille mètre cube et on vous donne 35 dollars par mètre cube n'est ce pas vous pouvez engager les gens vous engager vos propres frères congolais et dans ces conditions vous pouvez mieux les payer parce que le chiffre était bon aujourd'hui le mètre cube le même travail c'est trois dollars et donc c'est au lieu de me payer 35 dollars mètre cube vous me payez à 33 dollars l'autre comprend que non il a descendu il est descendu à 33 il est dit non moi vous avez 25 dollars mètre cube et au fil du temps on est arrivé à 5 dollars mètre cube maintenant 5 dollars mètre cube ne vous permet pas logiquement d'acheter le ciment d'engager des compétences d'acheter les équipements pour réaliser ce travail qu'est ce que le congolais commençait à faire il se débrouille maintenant il fait des mélanges très très médiocres de béton et le béton va tomber quand il tombe l'investisseur dit que j'ai engagé la sous-traitance congolaise j'ai perdu et mon temps et mon argent prochainement je vais faire le même projet je prends les ingénieurs de l'afrique du sud vous comprenez et là la tarification est complètement différente il leur donne 40 45 dollars par mètre cube pourquoi parce que 1 ils viennent de l'extérieur 2 ils veulent que le travail soit fait rapidement alors la réputation du congolais à ce niveau parce que nous avons compétit vers le bas nous avons détruit nous mêmes c'est pour ça que j'en appelle à la respect c'est d'accompagner l'entrepreneuriat congolais même dans la tarification ce n'est pas seulement se rendre compte qu'on a pris des congolais oui on a pris des congolais mais regardez autour des mines il n'y a que la pauvreté les gens qui travaillent dans les mines la plupart ne peuvent pas souvenir du premier au 30 mais ils travaillent dans une mine qui produit des milliards de dollars c'est vraiment paradoxal ça n'a pas de sens et ce que je vous dis ce sont des faits ce ne sont pas des imaginations les gens qui sont autour des mines les travailleurs qui vivent autour des mines vivent dans une pauvreté indécente donc ces entreprises là les entreprises comment dire qui viennent exploiter ne reversent presque pas les dividendes de leur travail aux locaux parce que la loi dit qu'il faut qu'il y ait quand même impact là aussi un problème environnement lana de nos propres ferrères qui sont choisis pour se rassurer que les dividendes retombent dans la communauté les étrangers ont compris que nous sommes corruptibles il falsifie d'abord les chiffres et encore il donne l'argent de corruption à la personne qui est chargé de se rassurer que cela rentre et la personne fait une documentation fausse et dit que non ces gens ont fait un hôpital mais on regarde il n'y a jamais eu d'hôpitaux ou encore on construit un hôpital bidon quelqu'un qui a fait trois milliards de dollars de bénéfice je ne dis pas trois milliards de dollars comme étant le capital non bénéfice après l'année mais il enlève cinquante mille dollars pour remettre à la communauté en complicité avec qui la personne qui est chargée de se rassurer que la le pourcentage dont l'état parle devrait rentrer et ceci c'est du du sommet jusqu'au bas et c'est ce qui se passe c'est ça même la réalité chaque année il y a des bénéfices les miniers font des bénéfices et chaque année il n'y a aucune chose qui se fait et on se dit bon peut-être l'année prochaine mais la réalité c'est ça c'est que cela même les congolais qui sont choisis pour poursuivre ce chemin pour essayer de réguler ou encore de se rassurer que réellement le la rétrocession est faite dans les communautés ils sont corrompus et pourquoi l'argent issu des mines ne profite pas non seulement aux communautés locales mais également au budget national parce que notre budget il est très modique quand pas de 16 milliards pour un grand pays comme le congo c'est pratiquement pas grand chose comment se veut-il qu'il ya beaucoup de matières premières qui sont importantes aujourd'hui dans le monde ne permettent pas ce que le congolais puisse lui-même déjà en termes de de budget d'avoir une manne conséquente qu'est ce qui se passe il ya un problème de de leadership sur ce plan le congolais doit être inspiré à faire le bien il doit comprendre que les temps ont changé et que désormais nous pouvons aussi faire les choses dans les normes dans les standards et comme ça se fait ailleurs vous savez il ya une loi naturelle lorsque les choses se font dans les standards tout marche le congolais aime toujours nager dans la corruption ce qui fait que il ya ce qu'on a le décalage dont vous décrivez ici c'est exactement la faute du congolais tout est flou et les chiffres et les donc vous pouvez vous obtenir tout comme document c'est les congolais d'une façon qui n'est pas légal donc une mine qui a produit peut falsifier facilement les chiffres en collaboration avec tous ceux qui devraient réguler et finalement dire que nous avons fait des pertes où nous avons fait des très peu de bénéfices qui sont insignifiants alors nous allons verser à l'état c'est que nous avons fait qui est là donc c'est notre propre faute nous devons avoir être inspiré nous devons chercher à tous les niveaux des leaders qui vont inspirer des congolais à faire le bien à faire ce qui est normative à se focaliser sur seulement leur propre salaire mais pas prendre quelque chose qui n'est pas leur vous trouvez quelqu'un qui surtout dans les secteurs miniers qui à 300 dollars par mois par exemple mais il a une maison de 500 mille dollars alors comprenez que c'est quelque chose qui devait peut-être aller à l'état et que lui a défendu en changeant les chiffres et finalement il a une compte une certaine contrepartie mais ceci au détruirement d'un grand nombre n'est ce pas et puis finalement la même personne va critiquer l'état ou encore la nation pour d'y voir mort et au changement chronique c'est un peu ça qui se fait c'est nous les congolais nous sommes le problème c'est pour ça que pour nous qui sont venus de l'extérieur lorsque nous visitons le congo nous voyons que c'est extrêmement beau mais seulement aux endroits où les congolais ne vivent pas par exemple dans la forêt quand vous vous circulez vous trouvez que c'est tellement beau les montagnes la verdure mais là où il ya les congolais il ya une certaine médiocrité qui s'est un plan imprimanté une certaine un entendement collectif un qui fait que on accepte l'inacceptable et on vit avec et celui qui veut changer on le condamne par exemple les propos que dans je suis un de dire ici plusieurs vont condamner vont dire mais pourquoi tu dis que nous sommes médiocres n'est ce pas ou bien pourquoi tu tu essayes de de blâmer ici et là c'est parce que dans l'entendement collectif ce qu'on appelle épistémologie civique un entendement collectif on a accepté la médiocrité on a accepté une certaine façon de se conduire au congo que tout le monde appelle le congolais et nous devons avoir une inspiration nous devons comprendre que le temps a révolu nous devons cesser vraiment de marcher sur ces voies là nous devons essayer de nous forcer à n'appliquer que la loi à n'appliquer que la loi parce que si nous appliquons tous la loi à chaque niveau nous allons créer des richesses pour tout le monde le fait qu'une seule personne peut prendre une corruption et empêcher toute une communauté d'avoir un hôpital vous comprenez et pour lui il ne se rend même pas compte que c'est pour ses propres enfants ou encore c'est laissé grands enfants qu'il a fait ça n'est ce pas et c'est ça le problème dans le problème on se fait du mal à nous mêmes sans le savoir voilà mais qu'elle peut avoir qu'elle peut à quel quel impact peut avoir la politique dans dans ce dont dans ce secteur minier l'impact positif tout comme négatif Lorsque la politique prend des mauvaises décisions qui ne sont pas informés par des experts elle va créer un effet d'enchaînement néfaste et les choses vont aller dans le négatif la politique alors une certaine certaines régulations ils ont le pouvoir le pouvoir de dicter des lois et non seulement de dicter des lois mais aussi le pouvoir de savoir que ces lois doivent être appliquées parce que là l'état a la force d'appliquer les lois je vais donner par exemple la respect il suffit que la respect dise que pour le secteur de transport par exemple minier ok que la priorité pour soit d'abord les camions à plaques congolaises juste cette phrase vous savez qu'est ce que ça va entraîner pour le moment pour le moment si vous allez au Katanga au Lualaba pendant un mois le trafic des camions est pratiquement des cinquante mille camions qui entrent et sortent par mois cinquante mille camions bon je vais vous faire maintenant cinquante mille camions par mois cinquante mille camions qui entre venant de l'extérieur avec du matériel minier et qui sort donc quand je parle de matériel minier je parle du carburant je parle des métaux je parle de des acides je parle de tout ce qui va dans les mines parce que il nous faut nous ne fabriquons rien dans notre pays pour les mines donc tout ce qui va dans les mines est importé alors ces camions amènent je parle de parce que je suis dans le secteur je connais bien ce secteur ces camions amènent les équipements et le matériel et aussi les produits miniers pour l'exploitation n'est-ce pas et ils sortent avec le produit fini c'est-à-dire le cobalt le cuivre et d'autres produits miniers que nous vendons maintenant réfléchissons la GK mine pendant qu'elle était encore la seule société dans cette région qui contrôlait tout avait en son sein pratiquement 30 000 travailleurs et pour ceux qui vivent dans ce coin ils vont vous dire que c'était la belle époque 30 000 travailleurs mais aujourd'hui nous avons 50 000 camions qui entrent et sortent par mois c'est-à-dire que si nous prenons un chauffeur par camion il y a 50 000 travailleurs des camions qui entrent au Congo et sortent plus plus le nombre est plus grand que la masse salariale de la GK mine pendant son apogée n'est-ce pas maintenant les 50 000 camions il n'y a que à peu près 200 camions qui sont congolais et parmi les 200 nous avons nos camions je parle des camions remorques donc pour trouver un camion remorques immatriculé congolais vous allez faire peut-être une journée pour voir seulement un camion immatriculé il n'y a que Hakuna Matata vous parlez de 50 000 camions 1000 2000 3000 50 000 qui sortent qui sortent mais il n'y a que 200 camions à peu près et la plupart sont des camions de Moïse pour ne pas le citer n'est-ce pas le seul congolais qui a au moins des camions pourquoi il s'impose parce que lui au moins il gère certaines mines donc il a des contrats directs avec ses mines parce qu'il a des parts dont il peut dire un mot mais demandez-vous maintenant pourquoi est-ce que les camions qui entrent ne sont pas immatriculés congolais manque des régulations c'est parce que ARSP ne régule pas ce secteur l'ARSP a totalement oublié le secteur transport or c'est le secteur je vous ai dit qui égorge 40% de la dépense minière donc c'est le gros poisson mais l'ARSP a totalement oublié ou encore je ne sais pas pourquoi et il se focalise sur des petites choses comme livraison de pain livraison de ceci n'est-ce pas au lieu de se focaliser sur là où il y a réellement c'est le manque de maîtrise de rôle réel que devrait jouer l'ARSP selon vous ? selon moi oui parce que si je vous fais ce nombre ça signifie 50 000 mais dans 50 000 il y a à peu près 200 camions qui sont seulement immatriculés congolais c'est-à-dire que les transporteurs étrangers ont compris que ce secteur payait tellement qu'ils ont investi et quand ils ont investi ils ont tout fait pour verrouiller ce secteur donc par exemple c'est les somaliens qui sont pratiquement les leaders de carburant c'est les tanzaniens qui sont pratiquement donc chaque pays a ses propres leaders face à l'absence maintenant qu'est-ce que l'ARSP pouvait faire ? il pouvait seulement promulguer même par communiqué de radio dire seulement que en ce qui concerne le transport priorité aux plaques congolaises dès que l'ARSP dit ça du jour au lendemain tous ces transporteurs ici étrangers vont aller vite à la DGI pour réenregistrer leur camion que ça devienne congolaise et vous savez combien d'argent la DGI peut déjà recevoir n'est-ce pas ? donc nous allons vraiment aider l'Etat renflouer les caisses de l'Etat avec ça n'est-ce pas ? et automatiquement si vous avez une plaque congolaise vous êtes obligés d'engager un Congolais pour conduire n'est-ce pas ? ça signifie il y aura 50 000 jeunes qui vont rejoindre le transport de nos minérés 50 000 c'est beaucoup c'est plus que le nombre des travailleurs de la GECAMINE pendant son apogée merci beaucoup monsieur Pichou Malaba on va finir quelques propositions simplement parce qu'on a déjà débordé le temps prévu pour l'émission quelques solutions pour qu'on sorte de ce de ce marasme là la solution d'abord c'est nous impliquer la RESPE est responsable de beaucoup ils doivent nous impliquer à trouver à avoir des plateformes où nous donnons des solutions de telle façon que ces solutions que nous donnons doivent être appliquées et applicables dans le sens inverse pour que la population en profite comme je vous ai dit il est aberrant de penser que dans un pays l'État va améliorer le social du peuple l'État ne fait que réguler pour que le social puisse n'est-ce pas émerger mais il régule qui l'État aide la moyenne classe qui est la moyenne classe ce sont des entrepreneurs ceux-là qui sont au four et au moulin pour créer des emplois si tu as même deux travailleurs c'est à dire tu dois tout faire pour améliorer le social de ces deux travailleurs et donc l'État doit s'impliquer d'accord à aider les 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 comment je voulais dire la sous-traitance ceux-là qui sont en train de chercher du travail pour les Congolais vraiment je crois que cette émission sera suivie par les autorités qui pourront prendre des mesures qui s'imposent afin d'aider les Congolais aussi à avoir part au gâteau des simples simples décisions pourront changer des milliers de vies de personnes dans notre pays si à la volonté tout peut changer si à l'amour du Congo tout peut changer merci beaucoup monsieur Pichou Malaba on vous souhaite bon retour merci ça dépend à l'étranger ou dans le Katanga dans le Haut Katanga on ne sait pas dans le Lollaba non je rentre Lollaba pour le moment pour le moment yes en tout cas salutations à toute la population qui tous les miniers tous les craisers artisanaux nous pensons à vous merci beaucoup et courage à tous les entrepreneurs qui sont dans la sous-traitance des Congolais certainement un jour tout ira tout ira pour le mieux nous sommes des coeurs avec vous merci beaucoup d'avoir été avec nous merci merci pour m'avoir reçu je suis très content d'accord je salue tous les Congolais il y a de l'espoir de l'espoir avec Fati avec Fati il y a de l'espoir sans Fati il y a de l'avenir sans Fati s'il y a un Congolais à la tête du Congo nous allons réussir parce que le problème c'est aussi d'avoir quelqu'un qui écoute les Congolais qui voudrait que les Congolais changent et qui a la volonté politique d'échanger le Congo et qui peut inspirer le Congo a besoin d'être le Congolais a besoin d'être inspiré pour faire le bien pour laisser le chemin de la corruption et de suivre le chemin de la droiture parce que sans la la normalisation des choses on ne peut pas avancer la corruption n'avance pas le pays non merci beaucoup M. Pichou Malaba merci beaucoup aussi à M. Jano Manianga qui a collaboré dans la réalisation de cette émission merci à l'équipe qui m'a accompagné Christen Mbouka Bestel Luca Homo Forti Selica à très bientôt merci M. Pichou Malaba